Le processus électoral est désormais hypothétique en République démocratique du Congo pour le mois de décembre 2023. Vous le savez, plusieurs indicateurs sont au rouge pour signifier ou affirmer avec exactitude les processus qui devra en principe s'étenir. En décembre 2023, vous savez, il y a plusieurs candidats présidentiels qui ont déposé leur candidature. Fassez-moi cette petite pathologie avec le député national. Mais ici, à en croire le document de la SADEC qu'on vous lit tout de suite là, je l'ai lu à la première émission, ça n'envisage plus un climat de certitude pour aller à un processus électoral crédible ou certifié. Je vais vous lire un document qui m'est parvenu depuis ce matin. Ici, à Kinshasa, c'est un document de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, le secrétariat. Il est dit ceci, objet, invitation à participer à la mission d'évaluation préélectorale du conseil consultatif, excusez-moi, électoral de la SADEC, CEAC, auprès des principaux acteurs électoraux de la République démocratique du Congo, RDC, 14 octobre 2023. Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'évaluer si, dans cet environnement, possibilité d'aller aux élections, il y en a. Entre autres, on va consulter la classe politique, les principaux acteurs tels qu'il a été mentionnés, c'est-à-dire l'opposition, la majorité, la société civile. Moi aussi, je dois être consulté. Je dois être consulté pour donner mon point de vue sur ce qui est des élections en République démocratique du Congo. Alors, pour ça, c'était annoncé avec ma consoeur, prestigieuse consoeur, de temps en temps, vous la verrez, pour présenter la libre opinion avec moi, Nicole Pocheau, Congo Web. Bienvenue. Merci, un vrai plaisir, Lufrance. De temps en temps, vous suivrez aussi Libre Opinion à Congo Web, à Perfect Télévision. Oui, chaque mardi. de mon frère et ami, grand frère Peter Tiani Malembe, que je salue en passant. Akenda ? Ben, il est là. Alors, je vais l'appeler après cette émission pour savoir ce qu'il est devenu. OK. Bien, Maître Christian Imango, un ami, un frère. Très heureux de te recevoir sur ce plateau pour la première fois. Comment ça va ? Ah oui, il faut lui souligner, Lufrance Kouziké, ça, c'est pour la première fois. Oui. Que nous avons l'opportunité d'être reçus sur ce plateau, mais amis et frères, je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais reçu d'invitation ici. Ça a été seulement le cas pour aujourd'hui. Ah, c'est vrai. C'est... Mais l'amitié demeure. Ah, merci beaucoup. Vous êtes très gentil. Vous pouvez compter sur moi de temps en temps que vous avez de choses à dire. Les plateaux restent disponibles quand il s'agit du Congo. Ben, je n'y faut pas, ça n'aura pas beaucoup. C'est vrai que vous êtes très gentil, mais nous avons tous nos impacts. J'ai oublié de saluer mon invité, notre invité de ce jour. Ah oui. Maître Christian Ibango. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonneulture à tous les breasts est là. Surtout que c'est une returning professionnelle. On en a le stade de soutenir. Il s'exprime librement et c'est sans facture. La même chose qu'on s'adresse, il faut qu'on soit. Il faut rentrer dans les réseaux. Si tu n'es pas dans les réseaux, il faut créer ton réseau. Alors, Christian Evango, avocat de son état, juriste. Nous allons parler processus électoral. J'ai lu les documents. Je crois, de temps en temps, je vais continuer. Je vais évoluer dans la lecture. D'abord, avocat de Mike Mkeba Nkoso. Je le salue. Depuis la prison centrale de Makala. Comment il va? Comment évoluent les dossiers? Non, le moral est très bon. Bien que cinq mois depuis son arrestation, les dossiers se trouvent à la Cour constitutionnelle. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Oh là là. Et nous ne savons pas pourquoi les juges se sont assis sur ce dossier-là depuis cinq mois. Se sont assis? Oui, je vous dis parce que j'ai été à la Cour constitutionnelle. J'ai travaillé là-dedans pendant un moment. Et je sais qu'à une époque, il y avait le phénomène frigo. Si une requête arrive à la Cour constitutionnelle, elle dort là-bas. Ça peut faire deux ans. Il n'y a pas de décision. Mais lorsque le juge Funga avait pris les fonctions de cette Cour-là, et par la suite, le président Kalouba, il n'y avait plus d'arriérés judiciaires à la Cour constitutionnelle. Mais aujourd'hui, on essaie d'expliquer pourquoi il y a des arriérés judiciaires à la Cour constitutionnelle. Plusieurs dossiers que nous avons introduits là-bas. Et Saliba, moi, aujourd'hui, il n'y a pas de dossier. Alors, est-ce que l'époque Kilo Mba ou Boulou qu'on a décriée et que les chefs de l'État avaient fini par trouver même une sortie par la petite porte est revenue aujourd'hui sous la direction de la Cour constitutionnelle actuelle? C'est qui maintenant le président de la Cour constitutionnelle? L'actuel président de la Cour constitutionnelle, c'est Diédonné Kamouletta. Kamouletta? Oui. Ah oui. C'est l'actuel président de la Cour constitutionnelle à qui nous interpellons que... Il a eu le cursus clair pour en arriver là? Bon, j'ai... Parce que généralement, quand c'est un arriviste... Il a été magistrat. Il a été magistrat dans les cours et tribunaux, en particulier au sein de l'ordre judiciaire. Et ici, nous sommes devant la Cour constitutionnelle, bien que c'est deux ordres judiciaires... C'est pareil. Enfin, c'est un ordre judiciaire et une juridiction à part. Mais peut-être que le fonctionnement est différent, mais il faut tenir compte de la position des justiciables. Comment vous pouvez, vraiment, pour un justiciable qui se trouve à Macala, priver de sa liberté injustement, et jusqu'à aujourd'hui, cinq mois après, la Cour constitutionnelle ne donne toujours pas de décision concernant sa situation. Faut-il responsabiliser les présidents de la Cour constitutionnelle là-dessus? Parce que c'est à lui que revient d'abord, premièrement et prioritairement, le pouvoir de désigner un rapporteur. Et le rapporteur, c'est le président qui suit pour savoir le travail du rapporteur, se trouve à quel niveau. Ils doivent discuter de la question en plénière pour qu'une décision sorte de là. Mais nous sommes quand même déçus. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de décision. On a l'impression, on se pose la question de savoir, finalement, est-ce que la Cour constitutionnelle est devenue le temple? Ou, ceux qui vont baigner chez Rubin, il faut qu'ils puissent disparaître là-dessus, là-dedans? Ou, est-ce que si on vient avec des dossiers des opposants, c'est pour que ça puisse être frigorifié, que ça ne sorte jamais de la Cour constitutionnelle? C'est quand même une déception. Mais le cas aussi avec Escadé, là, c'est compliqué pour lui aussi. Vous faites aussi partie du collectif de Salomon. Pourquoi toi, tu es toujours des membres d'ensemble pour la République? Non, pas les membres d'ensemble. Nous n'allons pas faire notre publicité, mais... Ce ne sont pas les rapprochements. Mais non, mais je vous donne... Nous sommes avocats. C'est d'abord notre profession. Nous sommes avocats. Mais si vous voulez faire allusion aux politiciens, nous nous occupons pour, par exemple, Alain Boulodjoa, il n'est pas d'ensemble. Mais nous nous occupons pour lui. Nous allons défendre ses intérêts. Et ce n'est pas les cas d'ensemble. Mais Mike Moukébaï, je ne sais pas, moi, qu'on puisse dire aussi que Peter Tiani est membre d'ensemble. Mais il n'est pas présenté cette carte-là. Et donc, de ce côté-là aussi... Vous êtes avocat de Peter, de Mike, de Salomon? Non, non, pas Salomon. Salomon Kadescadela. Quoi que vous disiez tout en restant journaliste, Peter est proche de Katoumbi. C'est connu. Est-ce qu'il est interdit à un journaliste d'avoir une opinion? Moi, je ne dis pas que Peter est proche de Moïse. Mais tu n'as pas dit que tu n'as pas dit qu'il n'y a pas. Moi, je sais que Pascal Niembo a travaillé avec Joseph Kabila. Je vous vois dans certaines sorties. Je vous vois dans certaines sorties. Voilà. D'abord, c'est le travail que nous... Non, non, je voulais quand même savoir. Ton point de vue par rapport au dossier Skadela, c'est quand même important. Il est très malade, son état, vraiment. C'est détérior à partir du centre. Et puis, il n'y a pas de soins appropriés. J'ai parlé avec l'un de ses proches qui a affirmé qu'il n'y avait jamais de soins appropriés. Pourtant, pour son cas, Salomon mérite d'être évacué pour des soins appropriés à l'étranger. Madame a bien fait pour avoir rappelé cette question. Oui, mais c'est simple. C'est simple qu'à ce stade-là, aucune audience est Peter. On ne peut pas juger une personne lorsque son état de santé. Il faut quand même qu'il y ait égalité des armes. Et on ne peut pas juger quelqu'un lorsque son état de santé ne le permet pas. Nous l'avons vu aussi avec certains procès ici, ou même quand des gens vomissaient du sang. Mais ils sont quand même passés devant les tribunaux. C'est une persécution qu'on est en train de faire à Salomon. Je ne sais pas pour quelles raisons. Il faut seulement que ce soit Salomon Escadé. Mais avec son état de santé qui se détériore tous les jours, vous connaissez l'État. Lui, France, vous passez certainement dans nos maisons d'incarcération, de rééducation. Pour visiter les autres. Vous connaissez l'État. J'ai été avec vous lorsque Peter a été arrêté. Vous savez qu'au moins pour certaines personnes, elles ont la chance que lorsqu'elles sont arrêtées, par respect à ces personnes-là, on ne les met même pas dans les cachots. Mais même quand vous êtes à l'extérieur du cachot, vous sentez l'odeur Yamasuba. Les urines qui sortent de là. Vous ne pouvez pas vivre dans ces conditions-là. Et pareilles conditions, aller par exemple mettre Salomon Escadé là, comme tout autre Congolais, c'est inacceptable. L'arrêter dans les conditions dont on l'a arrêtée. Nous ne savons pas que ça a quand même un impact sur le plan moral. Mais bon, je sais que c'est un combattant. Mais juger Salomon Escadé là dans les conditions de santé qu'il a actuellement, c'est quand même ne pas respecter l'égalité des armes. Je crois qu'une évacuation est nécessaire en ce moment pour qu'il s'efface. Merci. Plain d'œil à Salomon Escadé là, il dit de là où il est que Dieu continue à l'assister. Nous continuerons toujours à donner le coup de pouce quand il faut. C'est question de temps. C'est question de temps. Il viendra un temps où toute question sera réglée automatiquement par notre peuple. Chacun de nous sera rétabli dans ses vrais droits qu'il faut. Bienvenue à vous tous. Je parle avec Chère de Poules parce que j'imagine la douleur de sa famille, j'imagine la douleur de ses enfants. Je compatis au même moment avec Mike Mukebay aussi. Ce n'est pas facile. Ainsi, va l'habit des hommes sur terre. Il faut tenir, il faut résister. Un coucou aussi à Boujakir. A Stani Boujakir, à mon ami. Salutations Boujakir. Nous sommes très très affectés. Je suis allé le voir quand il était encore ici. Bon, depuis qu'il a emprisonné, je n'ai pas encore vu. Certainement, je m'organiserai dans l'avenir. Mais je ne souhaite pas qu'il reste là-bas pour que j'aille les visiter. Mais je tiens à ce qu'il soit libre. Parce que le contenu... Il paraît qu'il risque dix ans de prison avec tous les griefs qu'on lui reproche. Attendons voir. Bon. Même cent ans, il finira par sortir. Mais permettez quand même que nous puissions mettre un mot sur la situation. Je vais vous donner la parole. D'accord. Alors. Alors, c'est bien. C'est un frère que j'admire beaucoup. Fritia Emango. Avant d'entrer dans notre vif du sujet. Quelle lecture faites-vous des arrestations et des procédures judiciaires en République démocratique du Congo depuis l'avènement de Félix Tissékédi? Instrumentalisation de la justice. Je peux vous dire ça en un mot. Très bien. Tout ce qu'on nous chante, justice écosala, moussala, lango, justice écosala, c'est faux. C'est du mensonge qu'on nous pipe tous les jours. Et la justice congolaise est grandement instrumentalisée. Instrumentalisée, on sait que si vous êtes d'un camp politique bien connu, vous pouvez faire ce que vous voulez. Personne ne vous poursuivra. Mais il suffit d'être un opposant. Et de pouvoir dire la vérité sur certains faits. On va vous chercher les pouces sur la tête. Je suis avocat. Je sais de quoi je parle. Je ne vais pas divulguer certains secrets ici sur les poursuites de certaines personnalités. Mais il y a quand même à dire et à redire sur notre justice. Je pense que les magistrats qui nous suivent, je voudrais quand même les interpeller à se refuser. Parce que c'est la constitution qui leur donne ce doigt-là. À se refuser d'être sous les injonctions d'une quelconque personne. Ils ne sont que sous l'autorité de la loi. On ne peut pas alors même qu'on voit qu'un dossier est vide. Mais il faut qu'il y ait des poursuites intempestives sur des personnalités. Moi, je vous donne les cas de Peter Tiani. Lui qui a tweeté à 22 heures. C'était clair qu'il a tweeté à 22 heures. Mais si je vous dis les heures, par exemple, dont il était auditionné. Vous pouvez trouver normal qu'on puisse auditionner une personne à 22 heures. 22 heures, on est en train d'auditionner. Pendant qu'il est déjà fatigué toute une journée. Mais qu'il doit être auditionné à 22 heures. C'est inhumain. Merci. Tout ça parce qu'on doit chercher à clouer absolument. Et pour les cas, par exemple, Boujakira. Il y aura certainement des choses que nous allons savoir. Mais jusque-là, je cherche à savoir s'il a été accusé pour avoir falsifié un sceau. Eh bien, l'affaire est devant la justice. Nous n'allons pas commenter cela. Mais il y a à boire et à manger. Nous voudrions que s'il y a égalité de tous devant la loi, ceux qui commettent des infractions et qui appartiennent à un camp politique doivent être poursuivis. Au même titre que ceux qu'on poursuit et qui appartiennent à d'autres camps politiques. Merci. Clé d'œil à toi, Mike Moukéba Nkoso, soldat du peuple. Tu au cœur. Il faut tenir. Merci beaucoup. De là où tu es, donc on continue à prier pour toi, on continue à te soutenir. Tiens bon, ainsi va la vie des hommes sur terre. Je vais vous témoigner quand même de ma gratitude lorsque j'ai été agressé dernièrement dans un aéroport étranger. Vous m'aviez appelé et vous aviez même souhaité que nous puissions mener des actions déçues, des actions judiciaires, des actions de démarche administrative. Tout à fait. C'est un acte qui m'avait beaucoup marqué positivement. C'est une occasion pour moi, je suis quelqu'un de très reconnaissant et de très loyal, de t'exprimer aussi ma reconnaissance et de te dire merci. Je vous en prie. Vous avez besoin du soutien. Et le soutien peut venir de n'importe qui, ça fait du bien. Merci beaucoup d'avoir pensé. Il fallait que je te témoigne quand même la gratitude sur les plateaux. On est ensemble. Alors, processus électoral, Christian et Mango. On va vous donner 4 minutes. Dites-nous ce que vous savez et ce que vous ne savez pas du processus électoral. 4 minutes. Ah, nous savons tout du processus électoral. Vous savez tout. Oui, du processus électoral, nous savons qu'il y a une tricherie qui se prépare. Tricherie qui se prépare. Oui. On va parler de plus de nourriture et. Si vous trouvez 13 minutes les années, les accents mouillib. Oui, les accents mouillib. Tricherie est français. Mouillib, ils savory. oui mais non ça veut pas dire que ça ne savait pas dire que ça veut pas dire mais amouillie biais amouillie biais amouillie biais amouillie biais il faut qu'on il faut qu'on le dise comme ça ce processus électoral depuis qu'il a été lancé nous sommes à à peu près 7 scrutins à l'époque on a dit au président Kadima que 7 scrutins à organiser en l'espace d'une année et demie c'est impossible il faut que nous soyons réalistes à moins que vous concoctez des manoeuvres que vous seul vous connaissez que la population ne va pas se retrouver là dedans mais on s'est entêté jusqu'au point qu'à une époque on nous apprend que élection au niveau local ça ne se tiendra que dans les chefs lieux des provinces et dans la ville de Kinshasa mais ailleurs ça n'aura plus lieu c'est déjà un élément qui démontre qu'on n'est même pas en mesure d'organiser ces élections là concrètement parce que les mêmes lieux où se tiendront ces élections là au niveau des présidentielles des législatives et au niveau des provinciales c'est les mêmes lieux où on va tenir les élections au niveau local alors pourquoi il faut exclure les élections locales c'est que on nous disait on nous vendait du vent on nous disait des choses qui n'étaient pas réelles mais pour ce qui est du reste de ce processus là j'ai je ne veux pas aller trop loin dans le temps parce que depuis que déni kadima a publié son calendrier électoral il n'a tenu aucune date il peut commencer une opération mais la fin de cette opération là prend toujours du retard pendant ces temps il n'arrête pas de dire à la population que les 20 décembre il y aura élection je ne sais pas par quelle magie sinon que ça va être des élections fourre-tout où on ne va rien contrôler et comment nous autres nous savons qu'on ne va rien contrôler je commence par le communiqué qu'il a publié il y a quelques jours sur la publication des listes des électeurs donnez ma main je vais lire parce que vous allez vous allez vous allez pas qu'on dise que vous avez inventé non je n'ai rien inventé je vais vous vous remettre ça vous allez les lire le communiqué une minute voilà merci il est là je vais vous même lire ce communiqué là ok et bécria mouké zoomé kak car annonce à l'article 6 de la loi électorale la commission électorale nationale indépendante c'est ni par sa décision numéro 11 barbe manchin 15 octobre 2023 arrête et publie la liste provisoire des électeurs par centre de vote avec indication du bureau de vote il faut que la population s'habitue à cette expression alors je poursuis la liste provisoire des électeurs et publié gratuitement par la province graduellement excusez moi graduellement par province par antenne et par site de vote avec indication du bureau des votes pour diverses raisons notamment le manque d'espace physique dans les antennes de la sénie et le risque de va de vandalisme de ces listes ou d'un temps pris pendant la saison de la saison pluvieuse en lieu et place d'un affichage la consulte la consultation des listes des dites listes se fera auprès d'un agent appelé proposé à l'affichage à effectif à affecter à cette tâche au niveau de chaque antenne de la sénie tout électeur tout candidat et tout parti ou regroupement politique est invité à consulter la liste provisoire des électeurs sur le site web 3wc ni point cd ou à l'antenne du ressort de son lieu d'enrôlement de la sénie pendant les jours où ces listes y seront disponibles durant cette période il est soumis au proposé à l'affichage de la sénie dans les ressorts de chaque antenne toutes les réclamations liées à l'omission sur la liste électorale il convient de souligner que si un électeur ne se présente pas à la consultation il court les risques en cas d'omission de ne pas exercer son droit des votes je termine les réclamations les réclamations recueillies par les préposés à l'affichage de la sénie sont traités et consolidés à l'antenne en vue de l'établissement de la liste définitive des électeurs kinshasa 5 octobre 2023 patrician seya moulé la rapporteur merci beaucoup lui france cette majestueuse lecture merci beaucoup j'ai les les téléspectateurs qui vous ont suivi ont écouté que vous avez dit d'après le communiqué de la sénie que conformément à l'article 6 de la loi électorale ici c'est communiqué ici déni kadima et tous les membres de la sénie veulent nous dire en vrai que ils ne vont plus publier n'allouais même si on n'a même pas c'est ni tout le bas on a l'intensité et l'intensité et de la population pour la déni kadima liste yaba électeurs n'est pas covoté na bureau de vote au yoko voté qui peut pas comprendre bien déni kadima a boi qu'oibissa yo bureau de vote au yoko voté si comme go l'élection taux sandén et au boulot et pas forcément bateau baby mamboa bélexion ou bafou tac n'a pas seulement à l'hôpital et à l'hôpital et à l'hôpital et à l'hôpital et si car vous vôtez y est à co publier à ngô t aboï co publier un bon on a cité il faut que nous l'on a cité internet site internet ou un population à congo bisouna sotoza n'axe na internet t site internet ou ou eto koutou ati épe nannou balista moté jusqu'aujourd'hui pour taille julien bon bon on a droit au publier à l'hôpital et à l'obligation pour ça il est payé pour ça mais à l'objet qu'à co publier yango t il faut que mitouna que y est ponaye a commis n'éco viole balouandenga lingui alors que alors que il a fait allusion à l'article 6 il ya loi électorale article 6 il ya loi électorale et l'objet nini nannique et lui france otan ga yango pour population et comprendre que dénika dimakouki ko sala maramnamboko yote comme si ça lui appartenait il doit respecter ce que la loi dit article 6 yango anali bousson a yo okokiko tang voilà article 6 la qualité des lecteurs est constaté par l'inscription sur la liste des électeurs et la détention d'une carte des lecteurs ou en cas de perte de celle-ci d'un duplicata délivré par la commission électorale nationale indépendante l'imbi san anangyo soukawana l'article 6 de la loi élector dit la qualité des lecteurs est constaté par l'inscription sur la liste des électeurs est obligatoire il faut yébap avant que tu puisses dire non asana carte des lecteurs avant qu'okadissa que carte des lecteurs ouana osana katia fiché à seni il faut à l'assure que osana nous inscrit sur les listes de la seni mais ce sont les mêmes listes au cas d'imbalobi a co-publié t alors que c'est une obligation légale qui lui demande à publier ango wap na centre de vote c'est pour moi la première fois de voir qu'un président à seni a zo tiabiso confusion entre centre de vote na antenne yacine différence d'années centre de vote et a d'années par bureau et belé ou na dans la même école ou kiko kota na bureau ou salivote na yo mou nina no asana bureau moussou sondé mouta sali ya une différence entre bureau de vote na centre de vote centre de vote na katina a zanna bar bureau et à la loi école ce qu'au bureau la classe la salle de classe n'est-ce pas bureau débat bureau de vote mais ça entre les arois a yandazo zwa barbura à goza lana deux ou trois ou plusieurs plus de bureaux de vote na katina a bon antenne antenne ezali relé moko et sika moko ou séni atia poukare kei sakam ou yon se ou taranaba centre de vote circonscription yon se ou taranaba centre de vote ne e yakana antenne yacine mena kati wana na wou kentan moussou bai detay moussou soute me tosa neti antenne a wana ki chasa soko kei na bon marché ozo bima po alou batou ba yibi na mwa moun pandi na kwen bouye antenne yaceni moko ezara wana antenne yaceni moko ezara wana poubele eze sika wana soulou ane nga yon a nalega place wana jounsou nalapa nalega antenne yaceni neti moko yango wana antenne wana a ki pakane ti makam ouya lukunga ok nyonsu ezawa centre de vote lukunga antenne wana da zwo jere yango alors c'est un peu comme sa que sa fonctionne sa fonctionne alo denika di malobi loko la vandalisme sa estadi ba oki ko paso la ba liste electorale ou ya kwa fiche loko la ba mbou le zo beta loko la a zan espace fizikte ya kwa fiche ba liste donkwa kwa fiche a mounsou soute me an fete a linge a seme confusion moko pouke a fiche sou soute ba liste te po a linge a fiche ba liste wana na ba antenne et non pa na ba bureau pouke a linge a fiche ba liste wana ba antenne et non pa na ba bureau na ba centre de vote pouke a centre de vote nga y par exemple na san rola ki na a lingwa e zapo na vanda rana quartier jamaik pou na kou ma na lingwa il me fo a peine 10 minutes na koumi mais il ne veu pa genna kende si ga ego sa nga 10 minutes a linge na kende si ka pou na kou mati na bo marché ça va me prendre peut-être deux heures na ba embouté jama nidon et ça déjà pour a découragé yo ou ya ko vérifié te so ko za effectivement inscrit na ba liste katia centre de vote hôté alors que na san rola ki awa bato ba parti avec une élection en 2011 ba ebique ce n'est pas forcément ici ka oba san rola ki katia 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 oui c'est un droit de ne pas voter oui c'est un droit mais c'est un devoir quand même civique à ce que tout qui n'est pas voté nous lui france c'est pour ça que tout y est qu'on va m'a éclairé très bien au salat monitoring que peuple a toujours abusé t'es que moutou ya voté ou la bimater des amoutons à 2018 binobo voté moutou boyé mais aux abîmes et samoutons maman nicole a vendu kimia n'est ce n'est ce n'est ce n'est ce n'est ce n'est ce n'est à 2018 on a besoin que l'impression qu'on va voter et ça moutou a bimité alors il faut cette fois choquant tout éviter ni noyana et de nika dimazome mabiso doit vers direction on a et qu'est-ce qu'il fait maintenant le colabique est quoi insisté à publier liste et abé lecteurs parce qu'il ya loupa qui qui a enroulé 45 millions d'électeurs mais sera publié liste abé lecteur jorande église catholique n'a et c'est ce n'est pas et puis c'est togo déployer 50 mille observateurs sera publié liste abé lecteurs n'ava centré des votes 50 mille observateurs wana bauké n'ava centré des votes ni on s'occupe à cause à qui qu'ils a 45 mille électeurs batou barou yéba pou barou mona dans chaque centre temps sur sa 200 personnes temps sur sa 500 personnes on va faire les calculs et dans l'ensemble de tout le monde a autoména des contradictions soit 13 agi 45 millions tu es dans oubli toi abané koubouya n'y a un mot est rattrapé l'issou soit va te voir constater qu'il n'y avait pas 45 millions soit très bon constaté il y avait plus de 45 millions soit bon constaté que batum sous basana bango fictif voilà voilà tolomoli place sur sa recoute enrôlementé donc on va constater qu'un bas décalage et sali c'est pour ça qu'il refuse qu'au publié liste yaba électeur mais il faut yébe l'okou moko d'après calendrier électoral ou yémoko a publié aki le 20 octobre lui france n'a qu'on s'en a zon a na plateau le 20 octobre a minuit denikadima yfou a publié cartographie abba bureau de vote ça se trouve dans son propre calendrier électoral yé au mois on yé signature ok nanan y a une signature oui bien moutanie a la signature oui pas toi ni a la signature mais n'a l'objet au mois à ronier signature n'a yé donc à l'or la batte banlieue c'est assez déjà dans la calendrier électoral n'a yé que le 20 octobre il faut a publié cartographie ya bas centre de vote ce qui a publié cartographie bas centre de vote bas candidat bas cause à la sûre baguette pas tout ce qui a bas centre de vote et zali peu barot tinda batte moina bango beba observateur bas ok en de kouna mais j'aimerais terminer en vous donnant encore une autre information ça même corneille nanga ou yo tu critiques à boutou moï ça même bas président n'yosua seni ou baleka batika la roussa la makambo boite na seni non non mais c'est très grave c'est très grave c'est très grave na yna personne est exemple mokko oui fédic tu sais qui est de l'ingat bimana pouvoir akamati a changé ba secrétaire généraux n'yons soya administration a changé l'administration mon bimba sali et l'okan les arana et fait mokko sur l'état j'ai batte au bas de kota sika parfois babako maîtriser tes situations sur terrain administration et zelokko et sengé les à la stable mais je vous lis ici c'est des décisions que denika di mazoaki le 22 septembre 2023 ici la première décision et ça la décision la décision portant yomoro gokiko kentina souk décision au numéro manche important nomination des secrétaires exécutifs provinciaux de l'apprentissage numéro 104 voilà bar seni barbure bar 2023 du 22 septembre 2023 portant nomination des secrétaires exécutifs provinciaux des commissions de la commission électorale nationale indépendante bureau le bureau vie nanana 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 des sites t est avant comment on a aussi moyen la paragraphe l'avant avant dernier paragraphe à va donner par la graphe à yabar je n'en ai pas la motivation et banine en considérant considérant que plusieurs postes sont devenus vacants dans les secrétariats exécutifs provinciaux de la commission électorale nationale indépendante à la suite notamment des cas de décès des mises en retraite d'empêchement définitif dû à la maladie des révocations et des démissions considérant la nécessité de pouvoir à ces postes vacants pour garantir le bon fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante et la bonne gestion des opérations électorales vu la nécessité d'urgence après débat et délibération décide. Article 1er. Sans nommer au poste de secrétaire exécutif provincial de personnes dont le nom sont répris si dessous. Et vous avez un mot là-haut. C'est 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 un mot là-haut. Vous constatez que ce qui est nommé la première province, ça veut dire que toutes les 26 provinces de la RDC n'est-ce pas là-haut. C'est un mot là-haut. C'est un mot là-haut. Merci pour la précision. C'est un mot là-haut. C'est un mot là-haut. C'est un mot là-haut. C'est un mot là-haut. on n'a pas l'impression que c'est de m'assurer mais comme tout le monde vous assurez mais tout le monde est une vraie c'est de ralentiani alors tout le monde peut parler il est assurer et il estbaar exactement bon c'est une province que je suis comme ça tout le monde peut prendre le plateau il s'en fout comme ça c'est difficile mais je suis la monnaie qu'il n'a mouna ta la susu kouango n'a pas marqué madame makabu mena bibi makabu se l'ikassay non ouais j'aime mon ami à moi maxime makabu de congo fin de cctv kinshasa tibola moukengeshay nicole maintenant à kinshasa té papa vous assurez à koumbouana secrétariat secrétariat exécutif provincial de la ville de kinshasa madame tibola moukengeshay nicole maman nicole eskoko a verifiak apos wanezawanezawa secrétariat exécutif provincial natansu province ni yo moukouzwa province ni yo solingi eeeem ma indombe madame biongo iloti régine eske eeeh ou mou lindini biongo habite hein ou nana précision en outrena l'oubama mou nana précision eeeh kassai oriental msr bia siombo boniface kassai central ntoumba tisoui onu parce que tobog queens te jogeu p intention il yota à partir de la nomination a va serra msr cacashii banoune bakoum atmosphere à bounacou 6 nyeza bounou merci bacullie c'est niéza ntiwa C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Pour le faire, on va recondir le chef. Il y a encore après le temps. Il y a même après. On va faire 26. On va faire 26. Bon, on va faire 26. Chopo. 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 Je ne sais pas. Chopo. 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 Une remarque si j'ai aimée. Oui, l' Lei. Dis-moi ceci. Je suis séparé. Là, c'est déjà bon. Valeu. Le celui-ci. Pour le propos, seclectionne. La langue,ettez душes de garoque. C'est passé bête. Le neighbour. Ca décmo展ne c'est Halitations. Mais c'est son écrit. Bon. convainc des années d'un plan au transport au port d'une autre ce qui compte équilibre et géopolitique est un eu comme un gâtiment bon nous on a une C'est aussi bien que tous les Congolais se retrouvent dans la gestion du pays. C'est prudent. C'est vrai. il faut qu'il y ait un équilibre. C'est très important. Parce qu'on n'est pas là pour reconduire un chef coutumier. Et la plupart sont des dames quand même, c'est bien. Oui, le genre peut-être a été respecté. Le genre, oui. Dans la sous-province, il y a... Tanga Nika. Monsieur Ilunga Ngoï Shabanza Francis. Ilunga Shabanza. Tu n'as eu remunerais à ce que tu le disait. N'assozua... La province pilote. Tatanga. Tanga Nika, on n'a pas... Okatanga. Okatanga, c'est... Monsieur Kabila Kalonda Gabi. Tout naturellement, c'est Tanga Nga. Ok. On n'a pas respecté. Autoueli. Monsieur Drandema Ali Gilles. Ça peut aller. Ça peut aller aussi. Bon. Je pense que sur le plan d'équilibre géopolitique, il n'y a pas assez de problème. Non. Non, 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 non. Lui France. Ma problème, il y a... Lui France. Il n'y a pas de temps à attendre sur Kinshasa. Le Kinshasa, c'est la province pilote. Si on a Tanga Nga. Ce que je dis, c'est Sankuru, c'est moni Combo et Bimikuna. Ce que je dis, c'est la province, c'est ce que je dis, c'est Bimikuna. Mais ce que je dis, c'est la province, c'est à Kassai. À Kassai. Ah oui. Au total, la Soki, de la même manière, ailleurs, on a pu battre à ma place, Moussousou, de la même manière, au Kassai, on va intervertir. Ça, c'est... Il faut... Il faut partir à la prochaine fois. Tout le monde est parti. Bien, Kassai se retrouve dans le Bandounou. Dans le Bandounou. A Yepina Kassai. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, non, non. que secrétaire exécutif provinciaux a nommé le 22 septembre 2023 très bien à moins de 3 mois à 3 mois à peine octobre, novembre, à 3 mois je vous dis que secrétaire exécutif provinciaux c'est ça le coeur de la CENI oui c'est le CENI c'est l'administration c'est l'administration c'est le CENI mais le président de la CENI nous dit d'abord que considérant que plusieurs postes sont devenus vacants dans les secrétaire exécutif provinciaux de la commission électorale nationale indépendante notamment à la suite notamment des cas de décès des mises à la retraite d'empêchement définitif dû à la maladie de révocation et de démission mais il dit que c'est certains postes mais dans certains postes là c'est 26 personnes qui sont les 26 secrétaires exécutifs provinciaux au pourata des provinces tout le monde était décédé pourquoi il faut changer tout le monde ? ce n'est pas clair il ne termine pas là c'est quoi l'objectif d'abord ? je vais revenir à ça il ne termine pas là oui oui je vais aller très rapidement il ne termine pas là ça c'est encore un autre acte de nomination il n'y a pas de chef d'antenne nous venons de parler des antennes tout à l'heure or c'est le même président de la CENI qui vient de nous dire que si tu as consulté si tu as la liste électorale nous devons aller chez qui ? chez les chefs d'antenne mais c'est le même chef d'antenne que le président de la CENI vient encore de nommer 152 chefs d'antenne donc de nouvelles personnes qui vont commencer à chercher à savoir ah oui fonctionnera et évoluera alors ça devait être des gens qui sont suffisamment outillés qui connaissent déjà le terrain où il ne faut pas à tout moment chambouler mais il justifie sa décision en disant que le chef d'antenne pour suppléer à des cas il y a un décès il y a un empêchement définitif il y a une maladie etc donc nous devons considérer que tout le monde était malade tout le monde avait un cas d'empêchement définitif tout le monde était décédé en tout cas il y a 152 c'est le même temps il y a un détail c'est le même temps monsieur Mbille Ngan Dujil monsieur Kasongo Mwamba Tifumba monsieur Mpoyi Nkashama Simon monsieur Ilunga Kanyanga Lievain monsieur Moulumba Kaembe Bernard Kinchasa monsieur Mabeng Yade Daniel Sumbela Adembo Inaka Mayebela Misuba Mbokani Kazadi Wakatende Masengo Mwamba Mpita Feli Ntuumba Dibwe Mwanezaga la Kinshasa Kayoyo Mwamba Tekangi Mwubule Atana Nabandundu Bachebanane Poukana Zalwa Gardia Provence Nalandela Mga Mounions Voilà Kwiilu Kasay Malala Israel Mta Nga Lobondo Mkidi Mfokodo 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 Msosem Mkutangwanga Kifulu Tamukombo Kalusu Mpio Mpio Ma Ndombe Mongama Baruti Lokala Lokala Mbio 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 Lokala Félicitations Mbio oui mais non mais pour les livres pour la ville de kinshasa ville de kinshasa oui comparativement à d'autres provinces ok n'a pas autant à kinshasa et mbogana bisou et notamment kinshasa kabunga gradima abo alimousi amo vkadi kinshasa oubongi encore bavio ana la promesse sera par ordre alphabétique donc il ya zara ming dixième oui non il y avait une liste voilà yangwe kinshasa mabeng yad sumbela edemu inaka mayabela misouba mpokan mbokan kazadi wagatende masengo mwamba deux pita feli trois ntoumba dibwe quatre sur combien d'antennes sur combien d'antennes sur combien d'antennes nabi katrenine non non tousana combien d'antennes d'abord na kinshasa par rapport à ou youtu tannu kinshasa tousana une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze onze antennes c'est qu'on a onze antennes wana kinshasa kouboule kayoyo mwamba cinq et c'est lui voilà en tout cas pour nabato ba oulanda bisou nandako ba ouki go tiré ba conclusion bango moko ok que même sur le plan ya nomination on sent que les aboueti on sent que les aboueti parce que c'est quoi ton constat certains certains aspects et autres tenir compte dans un certain régionalisme kongo et za mokko très bien il ne faut pas toujours profiter qu'à chaque fois on a possibilité à konnoumé qu'on sente que batu ya kouin moko basa plus privilégié très bien que batu msous kinshasa zanabantenni bilé mouzo kake cinquantaine revenant à une seule région revenant à une seule région alors que ce qui kinshasa zanabantenni bilébou normalement toutes les provinces sinon que toutes les grandes régions il fallait se retrouver à ta mokko 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 mais pourquoi cinq doivent venir d'une seule région ce n'est pas bon bilo qu'on n'est au panza mboka bilo qu'on n'est au boma les offres et les nationales bilo qu'on n'est au fruit c'est battu merci et on communique à sadek aussi ce n'est pas bon il faut qu'unité zone mboka et il faut donner l'opportunité à tout le monde mais comment on peut faire confiance à une séni comme ça vous même vous il faut c'est bien déposer la question et c'est cette séni ici qui va qu'alima et bisabiso to kanamisu to ken de karaboué to kanamisu to ken de karaboué encore que même dans la ville de kinshasa et quand vous remarquez bien c'est comme si la ville de kinshasa est contrôlée par un seul coin finalement est ce que les secrétaires exécutifs provincial vient aussi de la même région je souligne ici que j'ai fait partie de la même région mais si j'ai fait partie de cette région là ça ne signifie pas que tout ce qui va sortir là bas il faut n'a bêta maboukou non ça c'est la mauvaise façon de faire donc avec une séni qui fait des choses pareilles moi je continue de douter que au ya rubi misé labiso comme résultat le maître christian et mangou n'a 4 mal au bate mais les pays est actuellement engagé dans ce processus électoral ou moniba institution n'a pas la classe politique mais je s'est préparé ce n'est pas sorti de ma bouche les présidents de l'assemblée nationale comme celui du sénat à la rentrée parlementaire il ya session ouïe ou baliniba kata pouba ken de koutou campagne lorsqu'il s'agit de leurs intérêts à katarana session mbouka mbetele mika pouba ken de campagne ils ont dit que ils ont appelé le gouvernement à financer la séni c'est que je ne comprends pas c'est des discours contrastés qu'on entend d'une part il y aurait élection d'autre part c'est la séni qui dit je n'ai pas d'argent c'est n'y a commis kozoba nyongo nicoloni on son n'a pas banque loko ici asana bezwa bambongo qui sont colossaux de 100 millions mais bautique combien ban et d'ailleurs j'ai oublié de souligner une chose vous savez que les présidents de la séni n'a secrétaire exécutif national n'a y est bas au benda n'a pas au benda n'a ni a boulot le roi boézobie c'est l'exécutif koumé n'an sbisso bilo abwe koumé n'a koumé n'a koumé n'a koumé n'a t'es pas un an internet à tous les savais c'était un nom et salaki et salaki polémica non secrétaire exécutif vous êtes là n'a zobé t'angou rapidement et ko bim anangwa ou mais vous savez que baoutiko y okana té et que secrétaire exécutif national baoutiko suspendre y est comme quoi azali insubordonné pour insubordination mais c'est lui qui gère tous ces mondes ici c'est même pas les présents de la séni c'est lui qui gère tous ces mondes ici alors lorsque les présents de la séni entre tout le temps porte à foi avec son secrétaire exécutif national mais il ya un guisou roche merci qui a un guisou roche il n'y a rien qui est clair là dedans merci beaucoup alors on va terminer la séni j'ai comme l'impression qu'il n'y aura pas élection c'est ce que vous voulez dire est-ce qu'il y aura élection il y a deux choses il y a il y a deux choses si si on va nous organiser les élections moi j'ai dit ici je regarde toi la caméra si nous continuons d'accepter ces élections ici à la lieu où ça va nous allons regretter notre peuple doit savoir une chose aller voter ce n'est pas une formalité ok au fini la machine ou bimio qui est à cinq ans et à vina yon de aux opés à moutoumou quoi cinq ans n'a pas de glissement au rampe n'a c'est à me souper n'a pas glissement n'a banine mais opé si moutoumou votre destin à yon à venir na yon pour abandakou décider parce que opé s'y voit n'a pas qu'il n'est qu'on dessine à l'institution en lieu et place na yon 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 a un monde à gros les éloi moubo à légèreté ok au saka ni au salé au fini au bigno ok il a fait seulement 2.000 francs 3.000 francs au balou qui ok non et c'est loco il faut fongou la missou c'est pas pour rien que nous passons sur les plateaux ici tous les sabbatins n'a bisous ok n'est qu'on recherchait baby loco yo nous avons autre chose à faire on aurait pu s'occuper aussi de nos vies personnelles n'a pas quoi n'a bisous mais si nous passons du temps c'est pour que c'est ce que nous voulons que le peuple tous azimuts tout permet traiter que berrer ya passé et zonga donc si on nous organise des élections à cette allure ici bah misous ce barou la la lissou solibossé à court conditionnel merci en aura c'est un an a communiqué vous avez vu le communiqué à sa dec d'abord lecture n'a eu politique et puis sentiments aux en amont de voir qu'est ce qui est élections et actes et il faut dialogue yali bossona ou l'eau bac monseigneur chole alimisana j'avais presque failli dire l'abbé chole bon affectieusement mais monseigneur chole a taxé d'homosexuel bon moi je peux pas suivre monsieur moukène tu sais dans certains pays quelqu'un qui est monsieur moukène dans certains pays on devait vraiment les mettre dans les oubliettes poursuivi ailleurs pour viol à yéna kongo bisoto pc donc comment et comment voir asile il ya ba entre guillemets pas criminel ce n'est pas bien il suffit seulement d'entrer dans un camp politique n'yons ce sac au commun maman qu'on l'avait mais je vais pas vraiment passer du temps à discuter sur une personnalité comme celle là elle est honteuse mais pousser qui est d'abord ici pas que moutouloko la pol moukène di la ba riske ou you ba chole ba zoa pon a mboka ou you ba riske ou ba mbongo ba zoa pon a mbongo ou you ba sacrifice ou ba chole na ba mbongo ba zoa pon a mboka ou you ya koutika ou zwa ba riske ou anate alors a un moment donné avant il faut au ta la nabon tu en face de qui c'est ce pays si mot telinga kipela les gens ne le savent pas les gens pensent que si joseph kabila vanda candidat à bimina opposition joseph kabila accepte à ce qu'un candidat de l'opposition devienne président de la république a aussi à dizaine a jua zara qui nom a mou les gens pensent que joseph kabila l'ave fait parce que iza de bon iza facile quoi sale alao non il a fait parce qu'il a vu que s'il avait imposé quelqu'un qui n'avait pas gagné les élections réellement motu il n'a kipela Autant mieux A gagner Et il a accepté ça Mais vous savez pas C'est la même église catholique L'élopole qui entre dans ce pays S'écrit Je suis profati Mais c'est la même église catholique Qui a aidé Félix Tisekedi A arriver là où il est Comment ça a aidé Mais oui 50-50 Ce n'est pas sorti de ma bouche C'est le même C'est Kaboun qui l'a dit Un membre très influent De l'UDPES Et donc je veux dire par là que Monseigneur Cholet Était déjà passé Dans les médias Pour dire Que si nous voulons des bonnes élections Regardons la réalité en face Deux, trois mois Quatre mois De prolongement L'essentiel c'est que nous ayons Des bonnes élections Mais que nous n'ayons pas des élections Par formalité C'était un conseil qu'il avait donné Mais Kadima et son équipe Ce qui décide déjà Bango Plus ou moins C'est un conseil Dans la réunion Dans la réunion Il s'agit de la population Le coût Élections Alors qu'à ce jour Déni Kadima D'ailleurs Il y a une liste électorale Kadima devait publier Les listes électorales Depuis le 23 septembre Mais vous voyez à quelle date Il fait le communiqué Le 5 octobre Mais il devait publier Le communiqué Parce que Si c'était au deuxième mandat Je pense qu'on ne jouerait pas Avec elle comme ça C'est parce que Bon il y a quand même à voir Mais je voudrais quand même Terminer en disant que Par rapport à communiqué C'est très important Moi Je vais même l'annoncer Ici sur ce plateau J'ai rédigé un ouvrage Que j'ai intitulé Précision sur la nature juridique Des accords politiques en RDC De 1878 Jusqu'à Accoria Précision sur la nature juridique Des accords politiques en RDC Les accords politiques Qu'on a signés dans ces pays En dépit Il y a la connotation Mais ça a toujours Sauvé ce pays Et ça Souvent Rénforcer Même Efficacité A constitution Actuellement La constitution Est violée Et on marche Sur la constitution Et des lois de la république Je l'ai démontré Tout au long de cette émission Ici Moi Si la SADEC Propose Mais je ne voudrais pas Qu'on regarde seulement Ce qui vient de l'étranger C'est pour ça Que j'ai commencé Par parler De Monseigneur Cholet Qui était le premier A dire Ce que la SADEC Dit aujourd'hui Mais C'est la même chose Qu'il a proposé Mais j'attends Ce qui est la routine A SADEC Et assez On va suivre Je l'ai proposé Peut-être Dans les taxes D'être proches De l'opposition C'est ça Non Je n'ai pas besoin Ce qui est exact Ce qui est ici Je n'ai pas besoin Je n'ai déjà Dans la réunion Je n'ai pas besoin 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 Je ne peux pas être au pouvoir L'église ne peut pas être au pouvoir L'église doit être Non L'église doit être Au milieu du village Mais qui dit Au milieu du village Elle ne signifie pas Épouser une partie du pouvoir Ou épouser une partie de l'opposition Au milieu du village Signifie Épouser la vérité Merci Quand l'église vous dit Que l'élection Au écossal Et mamabé Il faut prolonger Prolonger Suivez ce que l'église vous dit C'est la moindre des choses Merci beaucoup Maître Christian Emango J'ai lu un document Du LGD Leadership et bonne gouvernance Bonne gouvernance Et développement De Matata Pognomapan C'est un communiqué Les partis politiques Leadership pour la bonne gouvernance Tient à informer L'opinion Tant nationale Qu'internationale Que la rumeur Faisant croire A l'exil De son président national Matata Pognomapan Candidat à la prochaine Élection présidentielle Est une information Mensongère Fake news La cour constitutionnelle Ainsi que les services Compétentes D'immigration Ont été officiellement Informés De son déplacement Lesquels Est intervenu Le 7 octobre Dernier via l'aéroport Au moment où les poursuites judiciaires Avent été engagées Contre lui En mai 2021 Mais il avait Sereinement Regagné le pays Pour y faire face Ni le besoin Non plus de rappeler De nombreux De nombreux De nombreux déplacements Le 7 octobre 2023 Tchamala Manicou Francklin Je voudrais quand même Placer un mot Sur cette affaire De Matata Avant de vous donner La parole A Maitre Mais à un certain moment Nous devons apprendre A être juste A être correct Avec nous même Quelqu'un qui a été En dehors du pays Qui a décidé De faire face A la justice Et qui est venu Qui a fait face La même personne Doit fuir En déposant 100 000 dollars A la CENI Avec les documents En rassurant Parce que l'homme politique Tient beaucoup A la réputation Quoi qu'on dise A l'honneur Doit rassurer A tout le Congolais Qu'il est candidat Président Et faire les fuir Fuir pourquoi ? Fuir parce que La même cour constitutionnelle Qui s'était déclarée Incompétente Pour les mêmes dossiers S'est déclarée compétente Après le départ Politique De son président Qui avait proclamé L'incompétence De la cour constitutionnelle Sur le dossier Matata Je réaffirme Simplement Que l'IDPES Est en train de jouer Un très bon rôle De salir Les candidats Présidents De l'opposition Si Pour Moukouégué On impute L'homosexualité Pour Katumbi On parle D'un dossier judiciaire Et que sa candidature Sera déclassée Qui encore ? Pour Maintenant pour Matata Il va faire l'exil Et pour Fayoulou ? Pour Fayoulou Il aurait mangé Avec le pouvoir Il est maintenant En connuance Avec Tisekedi Pour Matata On a cherché 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 On s'est dit Pour Matata Quel scénario On va monter Pouf Exil Et quand il reviendra Les mêmes personnes N'auront pas le courage De dire aux gens Qu'on s'était trompé Ils n'avaient pas fait l'exil Ils étaient allés Pour des raisons Des soins Non On va maintenant quitter L'aspect De Kadiocha Premier degré On va monter Au deuxième degré Ça sera un autre mensonge Tous les candidats De l'opposition Sont sereins Ils attendent Matata Apogno Y compris Ils attendent Que M. Kadima Fixe La date des élections Mais c'est le 20 décembre Ils ont tous déposé Leur candidature Ils ont payé Leur caution Ils sont prêts Ça a M. Kadima De convoquer les processus Ils viendront Et ils vont battre la campagne Et nous Au-delà des résultats Que la CENI Proclamera Nous aussi Nous aurons nos résultats Sûrs Nous qui Nous peuples Nous qui Nous société civile Nous qui Nous résistants Nous qui Nous nationalistes Nous qui Nous patriotes Donc Matata Apogno n'a pas fait l'exil C'est une information Fausse Il était allé pour des raisons De soins Et l'IDPES Étant dans une démarche De récolter les éléments De discrédit Contre les candidats De l'opposition Alors On se rabat sur Matata Et puis On largue un Kadiocha Qui circule Qui veut faire ravage Donc peuple calmez-vous Tous les candidats De l'opposition Sont serein Et tout le monde Et tout le monde Est aux aguets Donc il n'y a pas de panique Beaucoup de courage A son parti politique LGD De temps en temps Dites seulement La cour constitutionnelle Est compétente Ou non Pour juger les dossiers Matata Dites seulement Avec courage Avec les éléments Des droits Je vais poser la question A Maître Mangou Mais tout ce que nous On attend De M. Mbata C'est de nous dire La cour constitutionnelle Est-elle compétente Ou non Pour juger Un ancien Premier ministre Enfant Au regard Des faits Lui reprocher A l'exercice De ses fonctions Commis à l'exercice De ses fonctions Est-ce que la cour constitutionnelle Est-elle compétente Ou pas Elle est simple La question Elle est trop simple Si vous dites oui Comment Si vous dites non Ou oui Parce que ça a été déjà dit non C'est là C'est là le débat Le débat Oh non A Kimi A Friquer l'exercice Non ça c'est pas Le débat des droits Ça c'est le débat politique Le débat des droits C'est la compétence Ou non De la cour constitutionnelle Sur le dossier Matata Maître Mangou En demi-mot En demi-mot Nous avons déjà publié Un article là-dessus L'arrêt Sous RP 0001 De la cour Sous RP 0001 Le nom dit De la cour constitutionnelle Ça se trouve sur internet Vous pouvez taper C'est publié Dans Un site internet Crédible Du pays Qui publie Les articles Juridiques Ce n'est pas publié N'importe où Mais c'est quand même Dans un site crédible L'arrêt Sous RP 0001 Le nom dit De la cour constitutionnelle Nous avons déjà Dit pourquoi La cour S'était prononcée En son temps Inconstitutionnelle Comment ça ? Incompétente A juger Un ancien premier ministre C'est clair Ça se trouve Dans nos textes Il n'y a pas de débat Qu'on va faire là-bas Pour l'affaire Qui est en cours Devant la justice En tant qu'avocat Il m'est interdit De commenter Les affaires Qui se trouvent Pendantes Devant les cours Et tribunaux Je me réserverai De tous commentaires Mais pour ce qui est De la décision Qui est passée On avait déjà Écrit là-dessus Les droits N'ont pas changé Les textes N'ont pas changé Je crois Certainement Que la cour Ne va pas Faire Ce fameux Revirement Jurisprudentiel Va certainement Faire application De son ancienne De son ancienne Jurisprudence Donc Matata Pugno Comme il l'a dit Dans son communiqué Il est à l'étranger Il était venu Pour se présenter Devant la justice Et que là Nous savons d'ailleurs Déjà à partir du Sénat Comment est-ce que Les immunités Jusqu'aujourd'hui Rien n'a été respecté De par la procédure Moi je crois même Que Même si la cour S'est déclarée compétente Mais il y a Irrécevabilité De cet acte-là Je l'ai dit Dans mon article Pour la simple raison Que La loi portant procédure Devant la cour De cassation Dit que c'est Le procureur général Près La cour De cassation Qui poursuit Un député Ou un sénateur Pas Le procureur général Près la cour Constitutionnelle Merci Donc c'est Mais ça se trouve Dans l'article Que j'avais déjà publié Ça ne concerne pas L'affaire en cours On va lire l'article Mama Pocho L'émission est terminée Un petit mot de la fin Un petit mot de la fin Si il n'y en a pas Il n'y a pas de On va aux élections Le 22 Pourquoi je vous demande Les mots de la fin Vous regardez vers Les katanga Pourquoi ? Vers le bumbashi Qu'est-ce qui se passe ? Je ne vais pas regarder Vers le bumbashi Ça n'a rien à voir Avec le bumbashi Non, le mot de la fin C'est J'interpelle le président De la CENI Que sur 11 antennes Dans la ville de Kinshasa Il a nommé 5 personnes Qui relèvent de la même région géographique Alors que la CENI C'est une institution Qui doit savoir gérer les crises Il sait très bien Qu'on a toujours dit Que Kinshasa est les bastions De l'opposition Merci Et nommer des personnalités Qui sont de la même région géographique Que le chef de l'état Ça peut entraîner à des crises Je l'ai dit sans gants Merci Ça peut entraîner dans des crises Il faut qu'il y ait Égalité Et surtout justice A ce niveau-là Pour éviter assez que Demain on peut dire On peut interagir Oui, notre numéro de contact C'est le plus 243 81 480 24 24 15 Plus 243 81 480 24 15 Maman, Nicole, vous pouvez vous présenter un numéro ? Non, non Non Ok Merci Merci Petit contact Régie On se retrouve juste après Sous-titrage Sous-titrage C'est le plus Ceux-ci C'est le plus C'est le plus C'est le plus C'est le plus Une population Pour la province de Kinshasa Il y a du tribalisme dedans Il y a du tribalisme Mais il y a une expression Régionalisme Il y a une expression régionalisme La différence entre le régionalisme et le tribalisme Parce que les tribus sont forcément régionales Les tribus Il y a une région Il y a des tribus Il y a des exemples Les tribus ici dans le Congo Je pense que c'est la pende Mais cette région Région Exali Il y a Kassai par exemple Et on a pende à la pende Oui Et on a pende à la pende Mais une région Mais qui trouve ça C'est une région Voilà Je veux dire qu'il y a une bende c'est le régionalisme ou le tribalisme ? c'est le régionalisme tribalisme est ce que vous attribuez c'est ça c'est le tribus c'est le tribus c'est le tribus c'est le régionalisme c'est le tribus c'est le tribus c'est le tribus mais il y a une bande c'est le régionalisme nous préférons aussi régionalisme c'est le régionalisme c'est le régionalisme c'est sur le régionalisme et c'est le régionalisme il faut l'annoncer il y a une bande tu pourras l'exemple tu pourras l'aud Polize d'un groupe d'un groupe d'un groupe d'un groupe d'un groupe même si je n'ai plus envie rug summer nous se connaissons sur 100 plus voir ici pour le régionalisme, le tribalisme nous pouvons s'en'en dire., pour que régionalisme – c'est régionalisme on peut dire qu'on voit encore que кож de compte Tout simplement qu'il y a des différences C'est-à-dire que j'allais prendre laimatedine, j'ai trouvé les régionalisme car kasih des régions dans mon côté Et on est à rep Group classique Nous numberons par exemple c'est un exemple, hein, ou lui France. Ceux qui ont nommer, ceux qui ont nommer, ceux qui ont nommer, nous soyons, il y a Katang, il y a Nord-Kivu, il y a Sud-Kivu, tout la province. Non mais non, mais tant que nous avons nous n'en avons pas de loupage, ils ne sont pas de langue, mais ils n'ont pas de loupage. Mais ils ont forcément tribut de leur côté, faut tout ça que nous soyons là. Ils ont des régions, mais ils ont forcément tribut de leur côté. Il y a pas d'autres choses sur précision. Si je faisais la chose, je ne suis pas de la chose, il y a une chose de pendeur, s'il te plait. Il n'jonils pas avec 7 ans Tantaka pende Les gens viennent pende Je vais vous montrer par exemple Par exemple, je porte ça va passer, il va bien Ok Bon, pour le dire, je ne parle pas On est bien Tantaka Pende, je porte C'est légende Je suis souverain, je pense que ce n'est pas le tribalisme Ah, bon ça va Je comprends le sens On comprend le sens. On va faire le sens. On va faire le sens. Oui, on va faire le sens. Donc, c'est un peu de problèmes. Ça ne me gêne pas. Ok. Mais en fait, il y a des problèmes qui sont en danger. Il y a des insultes. Ok. Donc, comment éviter les problèmes ? Vraiment, je suis là-bas. La nomination. C'est la nomination. C'est une promesse, une antenne Et respecter L'équilibre et l'éopolitique Le lobby est pour la ville de Kinshasa Pour la ville de Kinshasa Très bien Est-ce qu'il y a une question Que Moutou Oyo A nommer A la tête Ville province de Kinshasa Régionaliste En tout cas C'est une bande de la question Vrai ouf Nomination est trop régionaliste Vrai ouf Nomination est trop régionaliste En tout cas C'est mieux que tout C'est mieux que tout C'est mieux que tout Non Lui François C'est plus compliqué C'est plus compliqué C'est plus compliqué Vrai ouf Vrai ouf Nomination Oyo ba nommer Batoua Senin A la tête Ville de Kinshasa C'est régionaliste Vrai ou faux C'est régionaliste C'est ça la question En tout cas, réponse est claire C'est tout Pour que vous avez un sentiment Régionaliste Vous avez raison Vous avez un criminel Vous avez un criminel Vous avez un criminel Vous avez un avocat T'as constaté qu'il y a des criminels Est-ce que tu peux constater une nomination A une édition régionaliste ? Mais je ne peux constater que une nomination A une édition régionalisée Je peux constater que nous avons été Anomagie régionaliste C'est la conclusion qu'il faut tirer Mais je peux constater que c'est mieux que tout 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 M. Christian Emango Fasse la caméra Donc là un contenu c'estodd Tu vas bien Moiveste si tu met Network Moi acomodimi habillé en 34 Non c'est pas Relation politique Dans la conversation Lui France Vous pouvez le dire de la question? En tout cas Vous n'avez rien depolitiquement répondu Si je n'ai rien de richtige Je n'ai rien de resulting Non, je ne comprend werde Vous n'avez rien de darkness Vous avez le dile des questions Je n'ai rien deelen C'est là 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 D'accord Je dijiste Je peux vous defendre Je ne peux vous ψrice Je n'ai rien de vous Je peux vous le dire Je peux vous aider Je peux vous donner Sur les plans de rapprochement Mais lui Je peux vous quitter Moi je peux vous dire Ok Je vais préciser la question. 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 Les relations politiques ne sont pas dans le monde. Dans le lobby, nous avons un camp politique. Nous avons un camp politique. Nous avons un camp de défendre la cause. Nous avons un camp politique. Oui. Un camp politique. Un camp politique où nous sommes dans l'Union sacrée. Est-ce que c'est ça? Mais il ne faut pas être un camp politique. C'est là. Papa, il y a un camp politique. 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 Qu'est-ce qui est dans le souk? Dans le lobby. Les relations politiques ne sont pas dans le monde. christian et mango n'a moïse katoumi relation politique malheureusement aux autres définir relation en bienté c'est quand tu demandes les relations et la question est là ça la calme donc aux à la joe reconnaîtra aux à garçons maie et excusez moi de vous appeler garçons dans ce sens bien entre nous ouais aux à maille et aux avocats les an à platou tu n'es avec sauf que c'est une finie relation t'où y est bien au courant à des finis mais n'a pas ce réponse de la question relation politique nini au ya un an au yo et mango n'a moïse katoumi relation politico là-bas, là, mon amour, c'est à tout nous. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Psychothèque.